Le 11 novembre prochain, date américaine, sortira la suite de Black Panther, Black Panther, Wakanda Forever. Shuri sera-t-elle la prochaine Black Panther ? On en parle dans cette vidéo. Après le départ de notre regretté Chadwick Boseman, la question s'est posée de savoir qui pourrait le remplacer au Wakanda. Shuri serait la candidate parfaite pour le rôle titre et surtout c'est exactement ce qu'il se passe dans les comics, où elle reprend le rôle titre de son frère pour défendre le royaume. Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ? C'est un pays du tiers-monde, avec du textile, de l'élevage, des tenues colorées. Juste une façade. Des explorateurs l'ont recherché enfin. Leur légendaire Eldorado. Ils l'ont recherché en Amérique du Sud. Mais il se trouvait en Afrique depuis toujours. Je suis le seul à l'avoir vu. Et à en être ressorti vivant. Black Panther est à l'image de ce que représenterait, pour le commun des mortels, un super-héros noir. Revenons donc sur l'Origine Story version MCU. Après la mort de son père, le roi du Wakanda, T'Chaka, T'Challa revient prendre sa place sur le trône de cette nation africaine isolée et technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, et là on parle de Killmonger, son objectif étant d'utiliser la technologie du Vibranium pour défendre la cause des Noirs dans le monde. Le courage de T'Challa est mis à rude répreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais aussi celui du monde entier. Confronté à la traîtrise et au danger, le jeune roi va devoir rassembler ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther afin de vaincre ses ennemis et d'assurer la sécurité de son peuple et de préserver son mode de vie. Je vous vois. Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants. Tu es un homme bon qui a bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi. Mais la finalité après cette intrigue est de s'ouvrir au monde. C'est chose faite avec le discours tenu de T'Challa au congrès des Nations Unies à la fin du film. Plusieurs événements majeurs font leur apparition après ça. Et là, je parle de Avengers Infinity War où T'Challa et Okoye se font snapper par Thanos. Ce qui a pu donner à M'Baku la légitimité de reprendre le titre pendant leur absence. Mais sans Relaire Bucker qui est la potion qui permet d'avoir le pouvoir du Black Panther, je ne pense pas. On peut aussi citer les futurs événements possibles dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je m'explique. Après les événements de Spider-Man No Way Home, le multivers est au cœur des films du MCU sans compter Loki. Qui sait si un autre Black Panther d'un univers différent ne nous serait pas présenté. Une hypothèse remise à l'ordre du jour avec le dernier trailer qui montre un possible variant de Black Panther. Mais attention, ce ne sont que mes spéculations donc à prendre avec d'énormes pincettes. Shuri reste pour moi le choix le plus sérieux pour le prochain film. Étant donné qu'elle gère la technologie, elle peut très bien trouver le moyen de recréer un système similaire que pourrait avoir un Black Panther. Enfin, Iron Heart est aussi prévu d'apparaître dans Wakanda Forever vu qu'elle est confirmée au casting. Cela montre que nos techniciens hors pair peuvent avoir le droit à des rôles majeurs dans le prochain film. Shuri a toutes les capacités pour être la candidate parfaite, le tournage a dû d'ailleurs s'arrêter lorsque l'actrice Laetitia Wright s'est blessée. En effet, cela confirme encore plus qu'elle aura un rôle archi important pour ce prochain film. Mais bon, attendons de voir le 11 novembre prochain pour en avoir le cœur net. Et vous, quels sont vos pronostics ? Dites-moi en commentaire qui vous souhaiteriez voir comme acteur pour interpréter le prochain Black Panther même si le MCU ne le souhaite pas. La vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce, à partager et à t'abonner. On se dit à la prochaine. Et bien évidemment, n'oublie pas de dire aux personnes qui te sont chères que tu les aimes, car c'est important. À bientôt. Peace.